Visage fermé, un peu tendu, on le ferait à moins, les socialiens pénètrent dans un stade de nage bondé et tout à qui à leur pose. On ne soulignera jamais assez d'importance du public qui a littéralement porté son équipe hier soir. Remis en confiance par le but de Franck Sylvestre au stade durer l'autre jour, les socialiens étaient bien décidés à arracher la qualification. C'était donc au doubliste à faire le jeu. Après quelques tâtonnements et malgré l'âpreté du débat, un vrai match de coupe, ils retrouvaient vite les automatismes. Sur faute de Dréossi à la sixième minute, Sozé délivre un beau tir qu'Amitrano doit dévier du point. Dès lors, Sochaux étaient lancés et sous l'intuition de leur meneur de jeu, Basdarevic souverain, les doublistes ne laisseront aucune initiative au Niçois. Sozé disputait son dernier match au stade de nage bondé, voulait réussir ses adieux, ses accélérations, faisait lourdement sur la défense adverse. C'est à la 21e minute que les socialiens allaient ouvrir le score à la suite de cette action entre Sozé et Madard. Sozé, Dugos, passerait aussi et trouve le chemin défilé, bien qu'Amitrano ait tenté de détourner de la jambe. Sochaux ouvrait ainsi le score et c'est lui qui est en face à l'heure de ses qualités. Les Azuréens porteront bien entendu la réplique attendue, parfois assez sèche, mais des deux côtés on ne s'est pas fait de cadeau. Mais ni Marsiglia, ni Djelmas au Yougoslav, aménagé par la défense socialienne, ni Ndioro, pourtant le meilleur niçois hier soir, ni encore moins Bokande, visiblement diminué, n'arriveront à inquiéter le portier adverse au Gilles Rousset. On voit bien ici Bokande qui trouve à qui parler en sylvestre et à Zibédjik. Le Sénégalais a été totalement muselé par ses deux chambres. Et à aucun moment il n'était en mesure de marquer. Ndioro va centrer sur cette action, il y aura bien un petit appui illicite, mais un volontaire de sylvestre sur le Sénégalais. Toujours à la merci d'un but, ce n'est qu'à 10 minutes de la fin que les socialiens vont se libérer définitivement. Il y a une faute inutile d'Elsner sur Norin, qui motive un coup fonce. Osé, l'exécuteur patenté, Amit Rano, dépose sur le photo, mais Paye, André, chasseur de but, n'a pas laissé passer l'occasion. C'est une délire dans le stade. La route du parc était définitivement ouverte pour ce show. On savait que ce serait dur de toute façon, mais ce but marqué par Franck Sylvestre, en fin de partie à Nice, nous a, je dirais, surmotivés. Partant de là, dès le début du match, on savait qu'on passerait. Bon, alors pour la finale, c'est le FC Metz, une finale de l'Est. Voilà, je crois que c'est très bien. Maintenant, on a fait tout ce parcours pour aller dans la finale, on va tout faire pour la gagner. Optimiste ? Il faut, il faut être optimiste. On n'a rencontré pratiquement que des équipes de première division. Ça fait quatre clubs, hein ? Voilà, on s'en est bien sortis. Pourquoi pas un cinquième ? Je vous disais, voilà.